On conclut la période des déclarations de députés. Maintenant, c'est le temps des questions. Je reconnais la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Ça fait maintenant six jours depuis que la Commission sur les foyers de soins de longue durée a publié son rapport par rapport aux conditions horribles dans les foyers. La COVID-19 a ravagé ces foyers et ce gouvernement n'avait pas protégé les années. Dans le rapport, on dit que les signaux devraient être respectés en Ontario. Il n'y avait aucun plan pour protéger les résidents. Le Premier ministre et la ministre avaient dit qu'il y avait une butte de protection autour de ces foyers, mais tout le monde savait que ce n'était pas le cas. Mais personne de la part du gouvernement est prête à assumer la responsabilité pour cette tragédie. Quand est-ce que ce Premier ministre dirait à la ministre de démissionner? Réponse. Le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux d'abord reconnaître les familles et les proches qui ont ressenti les impacts sur ce qui a lieu dans les foyers de soins de longue durée. C'était une tragédie et c'est horrible. Ce gouvernement a demandé à la Commission de fournir de la justice pour ces familles aussitôt que possible. Maintenant, c'est à nous de régler ces problèmes. Il n'y a aucun gouvernement qui n'a pu bien gérer ce système. Ni Bob Bray, ni Mike Harris, ni Dalton, McGuinty, ni Kathleen Wynne. Les gouvernements de tous les partis ont négligé ces foyers pendant des ans. Le système était brisé. Mais ce gouvernement a enfin réglé ces problèmes, ou oeuvrent pour régler ces problèmes. Selon la Commission, beaucoup de problèmes dans les foyers de soins de longue durée existent à cause des infrastructures négligées, du manque de personnel et une surveillance inadéquate. Monsieur le Président, personne n'a assumé la responsabilité pour ce qui a eu lieu dans les foyers de soins de longue durée pendant la première fois et la deuxième vague. Oui, on ne peut pas nier que Mike Harris, Dalton McGuinty, Kathleen Wynne et Stephen Deluca faisaient partie du problème. Mais ce gouvernement doit aussi assumer sa responsabilité. Vous avez apporté des compressions en 2018, vous avez annulé les vérifications compréhensives. En 2019, vous avez coupé en financement pour les foyers de soins de longue durée et en santé publique. Aucun foyer n'a perdu son permis. Aucun ministre n'a perdu son poste. Il n'y a eu aucune conséquence pour ce que ces familles ont dit et prouvé pendant la COVID-19. Pourquoi est-ce que ce premier ministre continue à protéger sa ministre et ne va pas montrer aux familles que quelqu'un est redevable? Il faut enlever cette ministre de ce poste. Le premier ministre, par votre entremise, M. le Président, j'ai complètement confiance en ma ministre. Elle a fait beaucoup pour ce secteur. Elle a fait plus pour ce secteur que n'importe quelle autre personne ici en Chambre. Elle a dédié sa vie pour soigner les gens les plus vulnérables et pour ceux qui se trouvent en première ligne. Et elle mérite notre respect pour ceci. Elle nous aide à corriger les problèmes causés par des décennies de négligeance. Grâce à son leadership, nous allons aider ce secteur à réussir. des milliers de lits ont été ajoutés ou sont ajoutés actuellement. Nous avons embauché des milliers de PSSP. Question supplémentaire, M. le Président, c'est très décourageant d'entendre que ce premier ministre défend sa ministre, mais il ne veut pas défendre les aînés qui ont perdu la vie à cause de la COVID-19. Je veux dire au premier ministre quelque chose que j'ai demandé la ministre lundi. La commission avait des histoires de familles qui faisaient partie de leur rapport. Lundi, voici l'histoire que moi j'ai lue, le récit. J'ai des photos de ma mère et de toutes ces photos, celle qui me vient à l'esprit le plus souvent, c'est elle dans son lit sans couverture en demandant pourquoi Dieu lui a abandonné et en demandant, suppliant pour de l'eau. Monsieur le premier ministre, c'est inacceptable. Les travailleurs des premières lignes et les familles n'ont aucune confiance en ce premier ministre, cette ministre, ce gouvernement. Ce premier ministre devrait au moins montrer une certaine redoubabilité et congédier cette ministre. Personne n'a confiance en vous. Le premier ministre pourrait répondre. Oui, je suis d'accord que c'était une tragédie. C'est déchirant d'entendre ces récits qui ont été le résultat de négligence qui a duré pendant des décennies. Et c'est ce que l'on a vu partout en Ontario. Utilisons l'exemple de Roberta Place. La variante britannique est entrée dans ce foyer. Une personne a infecté énormément de gens. À peu près 100 personnes sont mortes, 200 personnes ont été infectées. et nous savons que c'est une personne qui est venue ici dans un arroque, qui est venue par avion, puis qui est entrée dans ce logement et maintenant, nous voyons les résultats. Donc, il faut régler le problème avec la frontière et ça relève du gouvernement fédéral. Il ne fait rien pour régler ces problèmes avec les frontières. Nos travailleurs des premières lignes travaillent jour et nuit. Nous essayons de vacciner les gens aussi rapidement que possible, mais il faut que le gouvernement règle le problème avec la frontière. Prochaine question. La chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ma prochaine question s'adresse au premier ministre. Les Ontariens méritent plus qu'un premier ministre qui blâme simplement un autre palais du gouvernement. Les familles ont besoin d'un meilleur système pour les foyers de soins de l'oncturie. et des gens dans des foyers, des dirigeants plutôt des foyers à but lucratif, avaient reçu des bonus énormes pendant 2020, pendant que des milliers d'aînés étaient en train de mourir dans ces logements. Le DPJ de Sienna a reçu 4,7 millions de dollars. C'est le même réseau qui gérait Orchard Villa où les gens mourraient de négligence et de déshydratation. Comment est-ce que le premier ministre peut continuer à défendre des foyers de soins de longue durée à but lucratif? Comment est-ce que vous pouvez continuer à allouer de l'argent à ces foyers à but lucratif? Est-ce que vous allez mettre fin à ce système? Le premier ministre... Merci, monsieur le président. C'est facile pour la chape de l'opposition de point de thème à ministre, tu dois... Mais en fait, c'est moi qui dois assumer la responsabilité. Je peux vous dire ce que nous faisons pour corriger ce problème. Pendant les 15 ans, des libéraux et des NPD, surtout, vers la fin de leur mandat, ils ont créé 610 nouveaux lits en toutes ces années. Donc, je vous dis comment notre gouvernement va régler ce problème. Nous avons 80 nouveaux projets de foyers de soins de longue durée. Il se créerait 4 000 lits améliorés, 510 nouveaux lits. Nous avons investi 933 millions de dollars en ces projets partout dans la province et 1,75 milliards de dollars est déjà alloué pour créer 30 000 nouveaux espaces sur 10 ans en foyers de soins de longue durée. Nous embauchons plus de 27 000 nouvelles infirmières et infirmiers et PSSP. Nous savons qu'il y a un grand problème. Merci. Question supplémentaire. Le Premier ministre... En fait, il n'y a aucun doute dans l'esprit des gens que ce système est brisé. Siena et Extendacare avaient reçu 157 millions de dollars en financement COVID et le gouvernement continue à donner de l'argent à ces entreprises. Il y avait des scènes de films d'horaires dans ces logements, par exemple Orchard Villa, mais les dirigeants de ces maisons recevaient quand même des bonus. Et ils se moquent des familles en disant que ces familles souhaitent simplement retirer de l'argent du secteur avec leurs poursuites. Ce gouvernement avait nommé un des exécutifs d'Extended Care au conseil consultatif de IESO. Est-ce que le gouvernement va défendre les victimes et les familles au lieu de défendre les amis du gouvernement dans l'industrie de foyers à but lucratif? Merci. Un instant. Le Premier ministre. Je n'ai pas d'amis dans ce secteur. Mes amis sont les PSSP, les infirmières. Monsieur le Président, nous sommes le premier gouvernement en Ontario et au Canada et j'imagine un des premiers gouvernements en Amérique du Nord qui va assurer quatre heures de soins par résident. Nous allons... Et je veux donner le crédit. Je veux féliciter la CEC. Nous allons ajouter de l'air climatisé dans nos logements. Nous avons investi plus de 100 millions de dollars pour embaucher et former 8 200 de nouvelles PSSP. Nous allons embaucher encore 27 000 de plus. Nous allons investir 9,6 milliards de dollars sur quelques années. Nous allons au-delà des cibles que l'NDP avait dans ses promesses électorales de 30 %. Nous allons dépasser leur promesse de 30 %. Nous avons embauché... Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Question supplémentaire, Monsieur le Président, près de 4 000 personnes ont perdu la vie à cause de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée. des milliers de personnes ont perdu la vie à cause de la négligence et de la déshydratation. La ministre n'a pas assumé une responsabilité ni de remords. Le Premier ministre aime parler de son plan, mais il est beaucoup trop tard. La Commission a dit qu'il faut apporter ces changements, maintenant, pas en 2025. Donc, je demande au Premier ministre encore, est-ce qu'il ferait la bonne chose? Est-ce qu'il peut montrer aux familles et aux survivants, les familles des victimes de la COVID-19, qu'il comprend que sa ministre n'a aucune crédibilité, que les familles ne font pas confiance à cette ministre? Il faut licencier cette personne et trouver quelqu'un qui peut faire le travail. Bien. Le Premier ministre. Monsieur le Président, je vais défendre ma ministre. Je ne vais pas arrêter de défendre ma ministre. La chef de l'opposition à l'ordre, elle travaille en permanence, elle travaille d'arrache-pied pour régler les problèmes qui existent depuis des décennies. Elle a fait preuve de leadership. C'était une situation horrible. C'était une tragédie qui a eu lieu non seulement en Ontario, mais partout dans le monde. Nous avons vu ce qui s'est passé aux États-Unis ou dans d'autres provinces du Canada dans les foyers de soins de longue durée. C'était une vraie tragédie, mais nous allons régler ce problème. Je vais assumer la responsabilité. Nous allons régler le problème. Nous allons nous assurer de bâtir de nouveaux foyers rapidement. Nous allons créer 30 000 espaces sur 10 ans. Nous allons faire en sorte que ceci n'aura jamais lieu encore. Prochaine question. La députée de Brompton Centre. Merci, M. le Président. J'ai une question pour la ministre des Soins de longue durée. La ministre essaie de se cacher des journalistes. Elle cache son échec. Mais les milliers d'Ontariens qui sont morts de la COVID n'ont pas pu se cacher ni se sauver. Le personnel voyait les gens qui mouraient dans leur foyer et ils pleuraient dans leur masque. Et cette ministre doit faire preuve de leadership et s'excuser auprès de ses familles et démissionner. La ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je comprends comment se sentent les familles et la Commission a dit très clairement dans son rapport que c'est les problèmes qui existent depuis longtemps, les problèmes structurels, les problèmes de personnel dans ces foyers. Et j'ai dit très clairement à plusieurs reprises que j'assume responsabilité pour le bien-être des résidents et pour le personnel et les familles. C'est pour cela que j'ai décidé d'entrer en politique. Je reconnais l'importance des foyers de soins de longue durée. Je reconnais le fait qu'on ne posait pas les gestes nécessaires pendant des décennies. Donc, avant la pandémie, j'assumais déjà responsabilité. J'essayais de régler ce problème et apporter les changements nécessaires. C'est ce que nous avons déjà fait. Nous avons commencé à le faire avec l'embauche de personnel, avec la création de nouveaux espaces, avec un nouveau engagement pour assurer quatre heures de soins directs, pour prévenir les infections, pour travailler avec les hôpitaux. Nous allons continuer dans cet effort parce que nous allons régler le problème dans ces foyers. Question supplémentaire. Monsieur le Président, en tout respect, ces familles ne sont pas simplement en colère. Ils ont des traumatismes, des problèmes de santé mentale qui vont durer pendant très longtemps et je ne pense pas que le ministre comprend. Cette semaine, la ministre a dit qu'elle n'avait pas créé le désastre dans ces foyers. Elle dit que les décès de ces 4 000 résidents n'étaient pas de sa faute et que ce sont des Ontariens qui ont besoin de se poser des questions par rapport à pourquoi ils ont laissé leurs proches mourir de négligeance. M. le Président, cette ministre, cette ministre, on n'a pas agi. On n'a pas augmenté la capacité de prévention d'infection dans nos foyers. C'est elle qui doit se demander, qui doit se poser des questions. Elle doit démissionner aussi. Quand est-ce qu'elle va démissionner? La ministre. Merci, M. le Président. Je sais ce qui est vrai et ce qui est faux. Lorsqu'on évalue les éclosions dans les foyers, nous travaillons en permanence pour s'attaquer aux problèmes de personnel et de manque d'espace. Nous essayons d'utiliser tous les outils à notre disposition pour avoir les vérifications des autorités sanitaires et pour former le personnel pour avoir le personnel dont nous avions besoin. Nous avons embauché plus de 8600 personnes dans ce secteur avec les bonifications de salaire liées à la pandémie avec des autres mesures pour réduire l'infection dans ces foyers. Je suis très reconnaissante envers les hôpitaux. Ils nous ont aidé quand c'était nécessaire. Et nous continuons à faire des progrès dans ce dossier quant à la capacité, quant à l'innovation, quant à la dotation au personnel. Merci. Le député de Northumberland-Peterborough-Sud. Merci, M. le Président. Depuis quelques mois, nous parlons, moi et les autres députés, nous parlons à nos commettants par rapport aux variantes. Et j'ai pris des décisions difficiles avec le gouvernement pour protéger les Ontariens. Je sais que depuis le début, le Premier ministre a demandé au gouvernement fédéral de faire quelque chose pour s'attaquer à ce problème avec les variantes. Je sais que depuis quelques semaines, le gouvernement a envoyé plusieurs lettres au gouvernement fédéral en demandant des mesures plus strictes par rapport aux frontières terrestres et aériennes. J'ai une question pour le ministre des petites entreprises. Qu'est-ce qu'était le contenu de ces lettres et quelle était la réponse? Le ministre associé des petites entreprises. Merci, M. le Président. Je remercie le député de cette question. Le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire pour réduire la circulation provenant du Manitoba et du Québec. mais malheureusement, le gouvernement fédéral n'a pas assez agi pour protéger nos terrains, nos frontières terrestres et nos aéroports. 90 % des cas aujourd'hui sont des cas de variantes. Il faut bannir tout voyage non essentiel vers l'Ontario. Il faut mettre en place des tests PCR pour des vols nationaux et il faut régler le problème avec notre frontière terrestre poreuse. Des gens publient des messages sur les médias sociaux en disant qu'ils venaient à Buffalo, New York en avion puis ils traversaient la frontière à pied. Donc, nous demandons avec le Premier ministre nous demandons au gouvernement fédéral d'avoir des mesures plus strictes pour nos frontières. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. Beaucoup de mes cométants font de sacrifices et nous les voyons partout en Ontario. Les Ontariens veulent retrouver leur vie normale mais nous voyons quand même que des gens utilisent des échappatoires pour outrepasser les mesures de dépistage de la frontière qui sont là pour arrêter les variantes. il faut faire plus. Hier, le Premier ministre fédéral avait reçu la question combien de gens ne respectent pas ces règlements et la réponse ou l'Agence de santé publique canadienne a dit qu'elle ne savait pas, elle n'avait pas ces chiffres. Ça ne suffit pas ni pour les PME ni pour les travaux en santé et ni pour mes cométants qui font des sacrifices tous les jours pour que nous puissions retrouver le normal. M. le Président, c'est très préoccupant pour les Ontariens. Est-ce que le ministre peut parler de ce problème? Merci. Le ministre associé. M. le Président, depuis le mois de février, plus de 5 000 personnes ont testé positif pour la COVID-19 à cause du voyage aérien. depuis deux semaines, plus de 150 000 personnes sont venues ici en traversant la frontière terrestre et ceci ne comprend pas les camionneurs. Nous savons que 90 % des cas en Ontario sont des cas de variantes. Nous voyons que dans d'autres pays, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande ou dans d'autres pays, qu'il y ait des mesures plus strictes pour protéger les gens dans ces pays. Maintenant, nous avons des cas confirmés de la variante B.1.6.1.7 en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec. Nous supplions le gouvernement de fermer les frontières pour que nous puissions continuer à vacciner des centaines de millions d'Ontariens et pour que notre progrès n'ait pas menacé. Merci. Le député de Niagara-Centre, merci à le Président. J'ai une question pour la ministre des Soins de longue durée. La Commission a montré qu'avoir des foyers à but lucratif ont été négligés pendant des décennies et ceci a rendu les résidents vulnérables. Ce gouvernement n'était pas prêt pour la pandémie et il n'a pas fait attention aux avertissements avant la pandémie. Une committante m'a parlé de sa mère qui était dans le Royal Rose Place à Welland. Elle a vu que la santé de sa mère est devenue beaucoup pire. Elle ne pouvait pas recevoir les soins dont elle avait besoin pendant des heures. Quand est-ce que cette ministre va assumer la responsabilité pour le manque d'action? s'il n'y a pas La ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je veux réitérer qu'il y avait des problèmes qui existaient depuis longtemps dans ces foyers. et c'est une tragédie et c'est quelque chose qui est un problème dans d'autres pays aussi. Nous continuons à agir sur ce dossier. Et même avant la pandémie, nous, en tant que gouvernement, nous avions agi pour mieux connaître les problèmes avec le personnel et avec la capacité. nous étions en contact avec ces foyers régulièrement pour surveiller la situation. Nous avons agi rapidement. Donc, nous avons cet engagement maintenant, cette cible de quatre heures de soins indirects par personne. Nous embauchons plus de gens pour augmenter la capacité de ces logements. Nous travaillons avec le secteur des hôpitaux et nous le faisons parce que nous avons vu cette tragédie pendant la pandémie et nous nous engageons à aller de l'avant et à régler ce problème. Merci. Monsieur le Président, ce qui arrive aujourd'hui dans ces foyers est une conséquence des décisions de ce gouvernement. Cette ministre souhaite se dégager de toute responsabilité, mais c'est difficile de la croire. Une commettante m'avait parlé de sa mère qui a une démence. elle habitait dans le Rose Place. Elle a attrapé la COVID-19. Elle avait beaucoup de mal à se rétablir. Elle a cassé le cou il y a quelques semaines. Sa famille a déposé plusieurs plaintes auprès du ministère, mais personne ne lui a répondu. Et maintenant, plusieurs PSSP ont testé positif dans ce centre. Est-ce que la ministre va démissionner? Réponse? Merci, M. le Président. J'ai assumé la responsabilité à plusieurs reprises. J'ai répété à plusieurs reprises que j'assume toute responsabilité pour le bien-être de ces résidents, de leur famille et du personnel. C'est pour cela que je me suis lancée en politique pour m'attaquer aux problèmes systémiques. et la Commission a dit très clair que ces problèmes existent depuis longtemps et c'est les problèmes auxquels nous nous attaquons maintenant. Il y avait déjà cette crise avec le personnel. Nous avons embauché plus de 8600 personnes après la première vague. Nous évaluons les problèmes de capacité. Nous mettons en place des programmes novatrices pour s'adresser à ce problème. Nous investissons en EPI pour prévenir les infections. Nous travaillons avec les bureaux de santé publique et les hôpitaux. Je veux remercier tout le monde qui nous a aidés pendant cette période très difficile. Donc, j'assume responsabilité et le gouvernement va réparer ce système brisé et nos actions l'ont montré. que ce soit en dotation de personnel ou en prévention des infections. Question de député de Guelph. Merci, M. le Président. Plus de 317 000 personnes sont mortes dans les foyers de soins de longue durée et plus de gens sont mortes lors de la deuxième vague que lors de la première. Les gens souhaitent entendre des excuses de la part du Premier ministre et de la ministre responsable. Ils veulent qu'il y ait un changement complet de ce système. Il faut se débarrasser des foyers à but lucratif. Donc, j'ai une question simple pour le Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre va s'engager aujourd'hui devant les Ontariens à commencer de mettre en oeuvre immédiatement toutes les recommandations, les 85 recommandations de cette commission? sur les soins de longue durée. Merci, M. le Président. En termes de la commission sur les soins de longue durée, on a eu des recommandations. Elles sont très bien songées. Certaines recommandations, on est déjà en train de les mettre en place. nous nous engageons absolument envers ces recommandations, ce rapport qui nous a été remis. Nous sommes très heureux d'avoir obtenu ces recommandations et donc, oui, nous allons les mettre en place. Ça ne fait absolument aucun doute. En termes de prise de responsabilité, nous avons plus que tout autre gouvernement dans l'histoire de cette province investit le plus et le rapport l'a indiqué. Lorsqu'on a regardé là où les télés problèmes ont été attaqués, on parle du niveau de personnel, la capacité, les soins aux résidents. On veut s'assurer que cette situation ne se reproduise plus. Complémentaire. Merci, M. le Président. Malheureusement, pour ceux qui ont perdu des êtres chers dans les foyers de soins de longue durée, on comprend dans cette réponse que la réponse, c'est non. C'est une chose de dire oui, on reconnaît les recommandations, c'en est une autre de dire que nous allons commencer immédiatement à les mettre en place. J'aimerais citer le rapport. Les conditions de travail et les foyers de longue durée doivent être améliorées afin de mieux attirer, recruter et fournir le personnel. Ça inclut de donner un salaire de subsistance au PSSP, ainsi que des conditions de travail appropriées et un emploi à temps plein. Est-ce que la ministre s'engagera au moins aujourd'hui à prolonger et rendre permanente l'augmentation de salaire donnée au PSSP pour la pandémie qui prendra fin le 30 juin? Le député l'a dit de façon différente. J'ai dit que nous allons étudier ces recommandations. Certaines sont déjà mises en place, certaines doivent être mises en place, d'autres, il faut comprendre comment les mettre en place et donc oui, lorsqu'on regarde les PSSP, ils sont les pines dorsales et je le dis de plein cœur, ils sont au cœur de notre système. On s'occupe d'eux avec l'augmentation de salaire pandémie temporaire. On reconnaît le travail important qu'ils font. Alors qu'on travaille dans ce processus et qu'on étudie le rapport de la commission ainsi que de la vérificatrice générale, on s'engage à répondre à ces problèmes alors qu'aucun autre gouvernement ne l'a fait dans l'histoire de la province. La prochaine question, le député de Northumberland pour Peterborough-Sud. Au ministre des PME, j'ai reçu des courriels de mes cométants qui posaient des questions sur le leadership du gouvernement du Premier ministre sur la frontière fédérale. Ils disaient, je dis merci, Dave, on va à Buffalo en juin et on passe par la frontière terrestre afin d'éviter la quarantaine. On sait que ce sont des inquiétudes. 90 % de nos cas quotidiens sont des variants. La souche dominante est celle qui a été découverte en premier lieu au Royaume-Uni. on veut interdire les voyages de 40 pays. On sait que l'Australie se limite maintenant aux vols locaux et internes. Je ne comprends pas pourquoi certains partis politiques et députés de l'opposition décident de prendre à la légère ces questions très importantes et sérieuses qui ont été soulignées par le Premier ministre de la province. Asseyez-vous. Le ministre associé délégué aux petites entreprises et à la réduction des formalités administratives. Merci. Je suis d'accord avec le député de l'autre côté. Tout chef ou parti qui est contre la lutte aux nouveaux variants de cette province puisque ces variants sont plus transmissibles est complètement erroné. Les premiers ministres de la bulle atlantique c'est la raison qu'ont soulevé les premiers ministres de la bulle atlantique la raison soulevée par le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, celui de l'Australie. Nous avons déposé une motion unanime qui a été appuyée par tous les membres du Conseil pour interdire les voyages aériens à ce pays. Ça n'a rien à voir avec la race. Il s'agit de protéger notre province, de protéger des villes comme Brampton, les protéger des variants qui sont mortels et nous inquiètent. Je vais démarrer la pendule complémentaire. Merci et je remercie le ministre pour sa réponse. Comme on l'a entendu, on nous dit pourquoi est-ce que vous ne le faites pas de l'autre côté, ça nous tritue. On voit nos municipalités qui se soutiennent. J'ai dix élus municipaux et autochtones qui se sont joints à notre lettre et qui demandent au gouvernement fédéral d'agir. On a adopté une motion unanime dans les communautés les plus diverses de cette province parce que ce que l'on comprend tous, c'est qu'il ne s'agit pas de race ici. Il s'agit de se protéger et de protéger le bien-être et la santé des gens qu'on a l'honneur de servir ici. Nous avons un premier ministre qui continue de prendre la parole et de défendre sa population en demandant au gouvernement fédéral de mettre en place des mesures et des restrictions. Je sais qu'il y a des mesures de dépistage qu'on peut utiliser, par exemple les tests rapides. Est-ce que le ministre peut nous parler des mesures qu'on peut mettre en place pour protéger la santé et le bien-être des gens qu'on a l'honneur de servir ici? Les ministres, merci. On sait que depuis février, plus de 5 000 cas positifs de COVID découlent d'un déplacement. En raison de ce déplacement, des milliers de personnes ont été affectées dans des communautés. Il y a des trous dans nos frontières et il faut qu'on comble ces trous. Le premier ministre, nos ministres ont écrit des lettres, trois lettres au gouvernement fédéral et n'ont reçu aucune réponse. Ce qu'on demande, c'est simple, fermer l'échappatoire par les frontières terrestres, forcer les tests rapides pour les vols domestiques et assurez-vous qu'il n'y ait pas de déplacement pour que la frontière soit protégée. On a fait notre part, on a restreint les déplacements entre le Manitoba et le Québec. Maintenant, le gouvernement fédéral doit agir, sécuriser nos frontières afin qu'on continue à lutter la troisième vague et qu'on continue à vacciner les gens pour qu'on puisse recommencer à appuyer notre économie. Mais pour ce faire, il faut que le gouvernement fédéral agisse. Député de Toronto, Danford. Merci. Question au ministre de l'Éducation. La GRC enquête un groupe qui s'appelle les familles de travailleurs. On sait que ce groupe est lié de très près au ministre de l'Éducation et au premier ministre. On sait aussi qu'en décembre 2018, le premier ministre est allié à une partie de hockey en Floride avec ce groupe. Les Ontariens méritent de savoir si le ministre de l'Éducation qui a évité de répondre à ma question hier, est-ce qu'il a parlé aux membres de la GRC à ce sujet et si oui, qu'est-ce qu'il leur a dit? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup. Comme je l'ai mentionné hier, le directeur général des élections a mené une enquête qui a été renvoyée aux autorités et je suis convaincue qu'ils ont tous les outils nécessaires pour mener une enquête complète. Complémentaire. Intervention du président à l'ordre. Arrêtez la pendule. Député de Northumberland, Pythorne au Sud, revenez à l'ordre. Redémarrez la pendule. Complémentaire. Merci, M. le Président au premier ministre. Il a promis des faveurs derrière porte-closes à des gens qui font partie de ce groupe. Ce groupe utilise les avocats. L'avocat du premier ministre lui-même, le directeur de ce groupe, a reçu un poste primordial au sein de la LCBO. Et maintenant, on sait aussi que le premier ministre a été à une partie de hockey en Floride avec un promoteur qui fait partie de ce groupe. Est-ce que le gouvernement va s'assurer qu'on coupe tous les ponts avec les gens derrière ce groupe alors qu'ils sont sous enquête de la GRC? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Je crois que c'est en juin de l'an dernier où Élections Ontario a dit clairement qu'il n'y avait aucune implication de partie de cette Assemblée en ce qui a trait à ce groupe particulier. et cela étant dit, Élections Ontario a référé le tout à la GRC afin que les élections demeurent sécuritaires et tout le monde qui participe à cette enquête le fait de la bonne façon. Merci. Prochaine question. Députée d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. À la ministre des Soins de longue durée, depuis la publication du rapport final de la Commission sur les soins de longue durée, le gouvernement nous a rappelé de combien de PSSP sont formés et engagés pour appuyer nos foyers de soins de longue durée. Ce qu'on ne dit pas, c'est le problème de rétention du personnel qui est central dans la question. Et ces augmentations ne régleront pas les problèmes. Les recommandations faites par la Commission d'enquête publique et qui ont été répétées dans le rapport final de la Commission, la ministre l'a dit elle-même, les PSSP sont l'épine dorsale de ce secteur. Est-ce que la ministre s'engagera à donner aux PSSP des conditions de travail sécuritaires et appropriées conformément aux recommandations du rapport de la Commission d'enquête sur les soins de longue durée afin qu'on puisse retenir le personnel? La ministre des Soins de longue durée. Merci. Je remercie la députée de sa question. Nous avons agi rapidement en tant que gouvernement pour régler les problèmes au niveau des soins de longue durée. On a mis en place une stratégie et un plan afin que les soins de longue durée soient un meilleur endroit où travailler et vivre. C'est exactement la raison pour laquelle on travaille sur la prestation de quatre heures de soins par résident par jour. On s'assure qu'il y a assez de PSSP dans nos foyers de soins de longue durée parce que, comme la députée l'a mentionné, on parle de rétention du personnel lorsqu'on regarde les plus de 8600 préposés que nous avons engagés. On veut aussi les maintenir dans le système. Nous avons formé 17 000 préposés aux services de soutien à la personne pour s'assurer qu'il y a le personnel nécessaire en soins de longue durée. Comme on le sait lorsqu'on voit les lacunes au cours de cette pandémie, on sait que le système est affecté. On agit donc pour régler la situation, pour appuyer nos PSSP et on continuera de mettre en place des mesures pour qu'ils soient soutenues et qu'ils aient un environnement de travail optimal. Complémentaire. Merci encore une fois à la ministre des Soins de longue durée. Mes collègues dans la Chambre ont été très clairs alors que les gouvernements précédents ont agi de façon significative pour régler les problèmes. Beaucoup plus aurait dû et aurait pu être fait. Mes collègues et moi, reconnaissons nos défauts. La ministre doit être en mesure de faire la même chose. Nous avons entendu des histoires crève-cœur sur les soins de longue durée et on sait que le ministre n'a pas fait assez. Les familles des travailleurs qui ont été affectées par ces pertes méritent un gouvernement qui s'engage à faire mieux. Selon les preuves présentées dans le rapport, le gouvernement a échoué de protéger les résidents de soins de longue durée au cours de la pandémie. Est-ce que la ministre va s'engager à faire mieux en mettant en place les recommandations que le gouvernement lui-même a demandées ? La ministre a déçu une longue durée. Encore une fois, je remercie la députée. Ces recommandations de la commission sont très utiles. On les apprécie. Il faut ici agir pour améliorer les choses. On l'a dit depuis le début en termes de nos efforts. On a commencé avec les problèmes de capacité, le niveau de personnel. On voulait s'assurer d'avoir les programmes novateurs pour permettre aux gens de rester chez eux le plus longtemps possible si c'est ce qu'ils voulaient faire. Ça fait partie de notre plan de niveau de personnel pour assurer les quatre heures de soins vers personnes par jour. On veut s'assurer que notre personnel soit bien encadré. Ça fait partie de notre stratégie avec la population vieillissante. On veut avoir le bon niveau de personnel. Ce sont des questions qui ont été négligées pendant très longtemps. Est-ce qu'on pourrait aller plus vite? C'est notre intention. La COVID a été très rapidement. Est-ce que je regrette qu'on n'ait pas été assez rapides? Oui, absolument. Et je reconnais la responsabilité que nous avons tous ici d'améliorer les choses dans le réseau des soins de longue durée tout particulièrement moi-même et notre gouvernement. Ça a été notre tâche et nous le ferons. Prochaine question. député d'Ottawa, West Nipian. Merci à la ministre de la Santé dans ma circonscription et à partout à Ottawa. J'ai plusieurs commettants communiqués avec moi, par exemple, des travailleurs de la petite enfance qui ne peuvent travailler de la maison. Ce sont des travailleurs qui ont hâte de se faire vacciner pour pouvoir continuer à fournir des soins appropriés à nos enfants. Est-ce que la ministre peut dire à cette chambre ce que l'on fait pour appuyer ce travailleur important? La ministre de la Santé. Merci. Je remercie le député d'Ottawa-West Nipian pour sa question très importante. À partir de demain, le 6 mai, à 8 heures, plus d'Ontariens qui ne peuvent travailler de la maison seront admissibles à un rendez-vous pour un vaccin par le portail provincial. Cela inclut les travailleurs de l'école primaire et secondaire, les gens qui travaillent dans des événements essentiels, les travailleurs dans le secteur de l'alimentation, les gens qui travaillent dans les services de garde, les travailleurs de l'agriculture, M. le Président, alors qu'on reçoit plus de vaccins du fédéral, nous allons continuer à élargir la liste de personnes qui peuvent recevoir un vaccin, incluant ceux qui ne peuvent travailler de la main. Complémentaire. Merci pour cette réponse. Malgré des réserves de vaccins qui n'étaient pas cohérentes, on a continué, constantes, plutôt, on a réussi à aller de l'avant avec notre campagne de vaccins selon les tranches d'âge et les risques pour qu'on puisse vacciner et avoir un impact sur la société qui était notable. La Londres a été la première province du Canada. L'Ontario a été la première province au Canada qui a mis sur sa liste admissible aux vaccins les personnes qui sont atteintes d'un retard de développement. Est-ce que la ministre peut nous parler du plan de vaccins pour le mois de mai? La ministre de la Santé. Je suis heureuse de dire que la semaine dernière, on a atteint notre objectif d'administrer la première dose de vaccins à 40 % de la population de 18 ans et plus. 5,6 millions de doses ont été administrées en date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, alors qu'on a ouvert l'admissibilité à plus d'Ontariens, plus de 700 000 rendez-vous ont été pris par le portail provincial. Lundi, 420 000 rendez-vous ont été pris dans le portail fédéral. Et encore plus important, dans 91 % des Ontariens de plus de 80 % ont reçu au moins une dose. 25 000 premières ou deuxième doses ont été administrées aussi dans 31 communautés autochtones accessibles par avion. pour avoir un rendez-vous et se faire vacciner. pour avoir un rendez-vous Prochaine question, député de Kiwatinou. Miigwetch, Monsieur le Président. Question à la ministre des Soins de longue durée. J'ai lu le rapport de la Commission sur les soins de longue durée. Pour nous, en tant qu'Otectonnes, c'est inimaginable de demander à nos aînés de quitter leur foyer et qu'on s'occupe d'eux et que ce soit d'autres qui s'occupent d'eux. On a besoin de plus de lits dans le nord de l'Ontario en soins de longue durée. On entend des chiffres 30 000, 25 000. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas agi pour que 76 nouveaux lits en soins de longue durée qui ont été promis aient été envoyés à Sioux-le-Card, aient été bâtis à Sioux-le-Card comme ils l'ont pas aimé en 2018? La ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question du député de l'autre côté. Au cours de notre dernière ronde de projets, nous avions 80 projets incluant les communautés autochtones parce qu'on croit que c'est une région très importante, même chose pour les francophones et d'autres groupes dont on reconnaît l'importance. C'est important de servir les gens dans leur propre langue, dans leur communauté, dans leurs soins, qui respectent leur culture. On le comprend en tant que gouvernement et c'est la raison pour laquelle on a inclus plutôt ces éléments dans nos derniers projets. On continuera de le garder à l'esprit. Merci de l'avoir mentionné. Complémentaire. Je remercie le ministre. Monsieur le Président, on ne peut pas mesurer l'impact de 4 000 décès dans soins de longue durée sur les familles. Lorsque je pense à ces chiffres, c'est pratiquement la municipalité complète de Sioux Lookout, là d'où je viens, le rapport disait que le manque de foyers de soins de longue durée dans les communautés autochtones affecte les anciens, tout particulièrement ceux qui ne parlent pas leur langue et qui sont coupés de leur communauté et de leur famille. Je l'ai dit auparavant, Monsieur le Président, les anciens quittent et meurent seuls, loin de leur famille. et on ne les ramène pas chez eux avant qu'ils soient décédés de la COVID. Quand est-ce que ce gouvernement respectera sa promesse? J'étais à Sioux Lookout en 2018. Quand est-ce que le gouvernement tiendra sa promesse il y a trois semaines, trois ans, et investira dans des foyers qui sont axés sur la culture autochtone. La ministre? Merci encore une fois, je remercie le député. Ce gouvernement s'engage absolument à s'assurer que l'on s'occupe des communautés autochtones et francophones ainsi que les autres groupes qui ont des besoins spécifiques pour le respect de leur culture. Ça a été clair dans le rapport de la Commission, comme vous l'avez mentionné. c'est quelque chose que notre gouvernement essaie de faire un rattrapage étant donné les manques des dernières années. Merci. La prochaine question, le député de York Centre. Merci. À la ministre de la Santé. Ce matin, Ontario Soccer a envoyé une lettre au premier ministre disant qu'il faut arrêter de négliger la santé physique des jeunes de l'Ontario. On s'inquiète, on dit plutôt que les sports sont sécuritaires pour les jeunes et il est temps de prendre les besoins de ces 3 millions de jeunes. Aujourd'hui, j'ai participé à une campagne pour permettre aux jeunes de jouer au soccer. La ministre de la Santé a dit hier que les chiffres hospitaliers en soins intensifs doivent diminuer, mais que le retard de chirurgie devrait aussi être comblé avant que l'on puisse repermettre les sports. Est-ce que la ministre dira que les sports à l'extérieur sont sécuritaires et qu'on arrêtera de négliger les jeunes de la province? Mots-clic, laissez-nous jouer. La ministre de la Santé, merci pour la question. On encourage les gens, tout particulièrement alors que la météo s'améliore, de sortir dehors, d'aller marcher, courir, promener le chien, mais les sports organisés actuellement ne sont pas quelque chose qu'on puisse encourager selon les conseils médicaux que l'on a reçus des experts. Le taux de transmission est encore trop élevé dans les communautés. Il faut s'assurer que les gens restent à la maison le plus possible. le niveau commence à descendre, mais il est beaucoup trop tôt pour le dire étant donné les variants. On veut s'assurer que tout le monde en Ontario demeure en santé et soit protégé alors qu'on augmente le taux de vaccins administrés, mais on encourage les gens à sortir, à aller faire de l'exercice, à apprécier l'extérieur. Mais actuellement, les sports organisés ne sont pas quelque chose que les experts médicaux nous conseillent. Nous conseillent étant donné le haut risque de transmissions. Merci. Complémentaire. À la ministre de Nouveau. Il est temps d'un autre chapitre dans l'histoire de la pandémie de l'Ontario. Selon le modèle du mai du 16 avril, on a dit que nous aurions plusieurs milliers de cas en a mis en place les deux nouvelles mesures. Le 28 avril, l'Ontario a fait rapport de moins de 3 500 cas par jour. C'était moins de la moitié de ce qu'avait prévu le Dr. Aldenstein. On compte les modèles à chaque jour. pourquoi est-ce que la ministre continue de prendre des décisions étirées plutôt que de reconnaître que le Dr. Brown s'est trompé encore et encore. La ministre, je ne sais pas pourquoi le député ridiculise les efforts de nos experts médicaux. On a reçu des conseils de plusieurs personnes qui sont des épidémiologistes qui comprennent la question et ce qui se passe actuellement, qui comprennent le niveau de transmission. En termes d'hospitalisation, c'est à quoi on peut s'attendre. Nous avons agi selon les conseils qu'on a reçus. Nous avons bâti notre capacité dans nos hôpitaux. Nous avons lancé notre campagne de vaccins. 50 % de nos doses, pour chaque attribution, sont envoyées dans les zones affectées. On prend très au sérieux les conseils médicaux que l'on reçoit depuis le début de la pandémie et nous continuerons de le faire. Prochaine question. Député d'Ottawa Centre. Au premier ministre, récemment, le gouvernement a annoncé que les adultes de 18 ans et plus dans trois cas de posteaux d'Ottawa pourraient recevoir un rendez-vous pour un vaccin. Un de ces... un de ces... code postal et le K2V qui est en-dessous du taux de cas positif de la province. Entre-temps, certaines régions qui sont très affectées ne se retrouvent pas sur la liste de priorité. Les journalistes et les élus municipaux se posent la question sur le fait que le code postal K2V ait été inclus. Donc, qu'est-ce que le premier ministre peut nous dire pourquoi un code postal qui est au 11e rang à Ottawa sur les cas par personne est choisi comme zone affectée? La ministre de la Santé. Je peux répondre à cette question, oui. Le K2V à Ottawa, depuis le début de la pandémie, avait 44 % plus de cas en soins intensifs que la moyenne provinciale. Même chose sur le fait qu'on ait vu 25 % plus de morts liées à la COVID. On a vu 30 % plus de cas par 10 000 personnes. 40 % de sa population est composée de communautés racialisées où on hésite à se faire vacciner. Toutefois, j'aimerais aussi dire qu'en plus des 114 régions infectées que l'on a identifiées chez les experts médicaux, que l'Unité de santé publique d'Ottawa peut aussi utiliser son attribution afin d'identifier ses propres zones affectées. Il y a beaucoup de vaccins qui est attribué pas seulement le 50 % qui est envoyé aux zones affectées mais aussi à l'Unité de santé publique elle-même et le médecin hygiéniste en chef d'Ottawa est en mesure d'utiliser un certain pourcentage qui peut être attribué dans la zone affectée que lui identifie. Complémentaire. Merci. Je ne comprends pas la recherche de cette réponse parce que les gens d'Ottawa veulent savoir pourquoi un code postal, représenté par la ministre des Soins de longue durée de ce gouvernement, a été choisi alors qu'il n'est pas une région affectée. Laissez-moi démontrer ceux qui posent des questions. Karen Seacourt qui gère la banque alimentaire de Parkdale. Son groupe travaille avec des nouveaux arrivants, des gens qui vivent dans la pauvreté. Elle veut savoir que son personnel sera vacciné parce que les gens tombent malades alors qu'ils essaient de faire ce travail important. Elle veut savoir pourquoi K2V, qui est très bas, dans les zones affectées, a été priorisée. Et si c'est une coïncidence que cette circonscription est représentée par une ministre du Conseil des ministres, quand est-ce que le gouvernement va se concentrer à donner les vaccins aux gens qui n'en ont plus besoin plutôt que de jouer à la politique au cours d'une pandémie? La ministre de la Santé pour sa réponse. De suggérer que ces zones ont été affectées pour d'autres raisons que les preuves médicales des experts médicaux est absolument absurde. Cette décision a été prise sur des conseils de la santé publique. Je vous ai déjà donné des données spécifiques sur la raison pour laquelle K2V a été choisi. Ça a été choisi sur le taux d'hospitalisation les plus hauts niveaux de cas de COVID. Ce sont les décisions médicales qui ont été prises. Voilà la situation avec laquelle on conjugue. Et comme je l'ai dit, le médecin hygiéniste d'Ottawa peut aussi identifier des zones affectées et attribuer des doses de vaccins supplémentaires à ces régions. Ça a été fait pour les 34 unités de santé publique à l'échelle de la province et c'est certainement possible pour le médecin hygiéniste d'Ottawa de l'utiliser. Question de député d'Ottawa-Soudre. Merci. Il y a cinq jours, la Commission des soins de longue durée a publié un rapport très sobre. La ministre et le premier ministre n'ont pas accepté la responsabilité de décision qui ont été prises au cours de la première et deuxième vague. Les familles veulent des réponses. Peut-être que le premier ministre est distrait. On a appris hier que le GRC fait maintenant enquête sur un groupe qui a attaqué les enseignants par des publicités, un groupe formé des amis du premier ministre et maintenant, on sait que le président de l'OLG a dû démissionner parce qu'il y a une autre enquête. Plus ça change, plus c'est pareil. Monsieur le Président, les familles de l'Ontario méritent mieux et elles méritent un gouvernement qui ne crée pas lui-même le chaos afin de ne pouvoir s'attaquer au problème du rapport de la Commission sur les soins de longue durée. Le gouvernement a créé ce chaos. Donc, Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement est prêt à sortir la province de la troisième vague ou est-ce que le gouvernement veut simplement se sortir de cet endroit? Le leader parlementaire du gouvernement. Ce n'est pas unique que les libéraux inventent des choses. Ils le font depuis 15 ans. Intervention du Président. Attention au langage, Monsieur le leader parlementaire. Ce qu'on a hérité, c'est un système qui ne fonctionnait pas, non seulement dans le soin de longue durée, mais dans le réseau de la santé. Voilà un député dont le chef était au Conseil des ministres pendant des années. Il nous a laissés avec un système qui n'avait pas été réformé en quatre ans. Leur échec, plutôt que d'investir les milliards de dollars que le gouvernement de Stephen Harper transférait à l'Ontario pour la santé, on a utilisé seulement la moitié de cet argent et le reste a été investi, on ne sait même pas où. On n'a pas investi dans les soins de longue durée au cours des dix dernières années. Par toute mesure, les libéraux nous ont laissés dans tellement de problèmes qu'on a dû jouer à la défense pendant la première année de notre mandat. Maintenant, on passe à l'offense et on réglera les problèmes et ce ne sera certainement pas grâce aux libéraux, mais plutôt malgré eux. Il n'y a plus rien à l'ordre du jour. Nous sommes en pause. Jusqu'à 15 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada